... Quelques heures après l'annonce de la mort de Geneviève de Fontenay, sa petite fille Adèle brise le silence sur Instagram pour exprimer son immense tristesse. C.I.S.T. en début de journée ce mercredi 2 août, con a appris la disparition de Geneviève de Fontenay. A 90 ans, la dame au chapeau s'est éteinte ce mardi 1 août dans son sommeil. Selon les informations transmises par son fils Xavier à TF1, elle a été victime d'une crise cardiaque alors qu'elle dormait. Depuis, de nombreuses personnalités du petit écran lui rendent hommage sur les réseaux sociaux, mais également plusieurs Miss France, Nathalie Marquet-Pernault, Elodie Gossuin, Sylvie Tellier, Sine-Di Fabre, qui ont pu la côtoyer pendant leur année de règne. Celle qui a géré le comité Miss France entre 1981 et 2009 laisse derrière elle son fils Xavier, ainsi que ses deux petites filles, Adèle et Agathe de Fontenay. Adèle pleure la disparition de sa mamie, Geneviève de Fontenay, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi moins de 24 heures après la disparition de Geneviève de Fontenay à son domicile de Saint-Cloud, sa petite fille Adèle a pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer sa peine, mais aussi rendre hommage à sa grand-mère. Je n'ai pas la force de répondre à tous les messages tout de suite alors j'aimerais le faire ici dans un premier temps. Merci pour vos mots. Ça me touche énormément, écrit-elle en introduction. Encore sous le choc, Adèle a du mal à mettre des mots sur la douleur qu'elle ressent, je n'arrive pas à croire que ma mamie n'est plus là, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi. Mamie, tu vas tellement me manquer. Je t'aime Adèle poursuit son message en revenant sur les circonstances de sa mort. Nous étions avec elle deux heures avant sa disparition, confie-t-elle. Et d'ajouter que Geneviève de Fontenay s'est éteinte dans son sommeil comme elle le souhaitait. Même si la dame au chapeau avait 90 ans, pour Adèle, si y est-il un choc de perdre l'une des personnes qui compte le plus à ses yeux. Si y est-il un immense vide qui s'installe désormais. Mamie, tu vas tellement me manquer. Je t'aime, termine-t-elle. De son côté, sa sœur Agathe a besoin d'encore un peu de temps avant de prendre la parole. Elle a toutefois publié sur Instagram, merci à tous pour votre soutien et vos nombreux messages qui me touchent énormément. Je n'ai pas encore la force de répondre mais je prendrai le temps de le faire plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501